... ... ... ... Je ne vais pas refaire la genèse de la campagne électorale qu'on a eue il y a quelques temps. J'ai fait un certain nombre de débats d'autres personnes ont tenu aussi ce même temps nos gens de langage, qui sont assis à la tribune-là. Le vrai problème aujourd'hui, c'est un problème fiscal. Arrêtons de nous berner. C'est un problème de relation avec le côté hollandais, parce que nous sommes obligés sous une réglementation européenne, alors que de l'autre côté, nous avons une réglementation hors Europe, pays et territoires d'outre-mer, et on arrête pour un moment de cesse de se dire voilà les barrages qui nous empêchent la loi sur l'eau. Mais elle existait avant la loi sur l'eau, mais l'économie tournait. Donc on ne le voyait pas. Les rentrées d'argent fluctuaient, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, ça devient problématique. Pourquoi ? Parce qu'on est en situation de crise. Alors certains étaient pour le 73, d'autres pour le 74. Il se trouve qu'on est dans une situation où on est en 74. Eh bien, ce choix de responsabilité signifie qu'à un moment donné, on a voulu prendre notre propre envolée. Notre propre envolée nous donnait une arme. Et cette arme s'appelait l'arme fiscale. Pour une fois, on avait notre destin entre les mains, parce que pour attirer les abeilles, on ne les attire pas avec du vinaigre. On l'attire avec du miel. Et ce miel, c'est quoi ? C'est une fiscalité. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. C'est une fiscalité attractive. Et une fiscalité attractive, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'on vend notre arme mondiale à l'investisseur parce qu'à un moment donné, c'est comme ça qu'il était considéré. Ça veut dire qu'on met en place des critères nécessaires afin d'avoir un développement comme nous voulons, maîtrisé par une fiscalité attrayante, parce que personne ne viendra dans ce pays, quel qu'il soit, s'il n'a pas une fiscalité attrayante. De notre côté, effectivement, il va falloir travailler sur d'autres leviers. Le levier social, on est un. Effectivement, parce que nous avons un problème social aujourd'hui à régler. Mais avant de régler ce problème social, il faut savoir comment on va le payer. Demain, M. Lapierre a parlé des deux parlementaires que nous sommes. Le parlementaire qui est le sénateur, et le parlementaire de nouvellement élu, le député que je suis, M. Lapierre, ce n'est ni le sénateur, ni le député qui a la faculté de décider et de voter la loi fiscale dans ce pays. Et lorsqu'en décembre, nous avons vendu notre âme à l'État en disant que oui, nous sommes prêts à augmenter nos infos tous les ans pour payer des prêts qui sont prêts à payer le fonctionnement et pas l'investissement. C'est un pays qui se meurt. Voilà les vraies causes. Voilà les vraies raisons. Cet après-midi, quelqu'un qui a dit quelque chose d'éloquent, quelqu'un qui aurait dit « Vous avez une chance que moi je n'ai pas. Vous pouvez licencier. » Ça me donne des frissons. Démagogue. Ça me donne des frissons. Il est gonflé. Ça me donne des frissons. Parce que quand j'entends ça, j'entends un pays qui se meurt. J'entends un pays qui dit « Je vais d'abord régler mon fonctionnement avant de régler mon investissement. » Mais comment voulez-vous payer le fonctionnement si vous ne me regardez pas ? Comment vous allez amener l'investissement ? Voilà la vraie question qu'il faut se poser. Alors on peut tourner, M. Lapierre, on peut tourner en rond. On peut parler de non. Je crois que... Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. On peut parler. On m'a donné la parole pour vous laisser finir. Il est parti. Il a parlé du dispositif bancaire. Mais mes chers amis, pourquoi les gens ne nous font pas confiance ? On a parlé de Saint-Barthélemy. Et Richard a dit « Saint-Barthélemy, c'est 8000 habitants. » Mais en dehors de 8000 habitants, c'est une économie maîtrisée. Les banques, elles ne nous font pas confiance. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que vous êtes de mauvais entrepreneurs. Les banques ne nous font pas confiance parce que notre système a écrit un système qui a été mis sous percusion et ce système ne fonctionne plus. Aujourd'hui, on a une population qui est grandissante, on a une jeunesse qui monte, il y en a un emploi qui se réduit en gros chagrin. Qui c'est qui fait de l'argent aujourd'hui ? C'est qui le touriste aujourd'hui ? On fait des investissements, on paye des investissements pour des attractions locales pour régaler les locaux et ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui a fait la vision des années 80 en niveau de la défiscalisation ? Le tourisme ? Qu'est-ce qui a fait ? Madame a dit « Quand le BD va, tout va ». Mais pourquoi tout va quand le BD va ? Parce qu'on se construit un avenir. Et aujourd'hui, ce qu'on n'a pas su faire à une époque, c'est simplement régler et diriger cet avenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup ici qui crache la défiscalisation. Il ne faut juste pas oublier une chose. C'est que la défiscalisation nous a permis à être où nous sommes aujourd'hui. Parce que beaucoup d'entre nous, qui sommes à Saint-Marc-en-Après depuis ces années, n'auraient jamais été ici s'il n'y avait pas eu de la défiscalisation. Par contre, il y a un critère qu'on n'a pas musulé. Et c'est là où a été notre vote. C'est qu'on n'a pas pu gérer la sortie de cette défiscalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.